Dur dur pour la pauvre Céline Dion, elle doit en effet reprendre le chemin du boulot après les difficiles épreuves qu'elle a traversées ces dernières semaines. Après avoir perdu son mari René Angélie d'un cancer puis son frère aîné, les temps sont très compliqués pour la chanteuse qui est en plein deuil et qui doit pourtant remonter sur scène. Elle est en effet sous contrat et n'a absolument pas le choix, elle doit assurer le show comme elle l'a toujours fait jusqu'à présent. C'est le 23 février 2016 que la star a dû reprendre ses concerts à Las Vegas. Elle a encore 12 concerts à faire avant la fin de son contrat au mois de mars. Son contrat s'achève en effet ce mois-là et pour l'instant elle n'a pas choisi de le prolonger. Cela dit, pour marquer le coup et rendre hommage à René Angélil, elle a choisi de donner un show très différent des précédents. En effet, Céline Dion débute son spectacle par un hommage de 10 minutes au père de ses trois enfants, hommage en musique bien entendu. Elle chante, en son honneur, et il semble que ses instants soient extrêmement émouvants. Cet hommage fait suite à la cérémonie que Céline Dion avait organisée le 4 février dernier, au cours du cas de la chanteuse avait exprimé tout son amour pour René Angélil. La musique étant sans le moindre doute la thérapie de Céline Dion, cette dernière va continuer à chanter et sera de retour en studio très prochainement. Son prochain album est en effet attendu pour la fin de l'année et la star n'a pas l'intention de se laisser abattre par la disparition de celui qu'elle aimait tant. Elle souhaite poursuivre sa carrière en hommage à cet homme qui l'a toujours sans tenue. Mais cela semble difficile et Céline Dion apparaît très fatiguée. On lui souhaite bien évidemment beaucoup de courage dans cette épreuve qui est sans le moindre doute la plus difficile à relever.